On va prendre quand même un des grands matchs qui a marqué l'histoire avec Mago en face qui commence déjà à se la péter avec un peu de taekwondo. Suivi de Kindevu, la petite boule avec son sweatshirt à capuche et de Sawada. Ou les combos avec repeat fois infini, Mago se la donne, il est content d'être là Mago. Le dieu de la 2D comme on le surnomme dans tout le Japon va ouvrir le bal avec sa team. Donc Honda, Sagat, Blanca avec ratio 1 Honda, ratio 1 Sagat, ratio 1 Blanca. Idem de l'autre côté. Ibiki, dictateur, Blanca avec ratio 1 Ibiki, ratio 1 dictateur et ratio 2 Blanca en aggrove. Voilà, premier match de cette finale du Tougeki 2004 en team. Et c'est parti, Mago qui ouvre le bal, qui se fait toucher par un coup d'épée. Encore un, le doscoil pour punir, une petite roulade, bas médium, d'achat avant, hoi chonage. Et vous avez vu, c'est ce genre de petites phases là dont je vous parlais qui vont être monnaie courante. Là, les deux adversaires qui zonent et qui chargent leur barre de super avec des petits coups dans le vent. Vous voyez, un peu à la 3.3 mais de façon beaucoup plus développée dans ce jeu là. Car il faut savoir que dès que vous lancez des coups dans la garde de l'adversaire, eh bien vous chargez aussi sa barre de super. Vous voyez, là c'est le zoning, camp, camp, camp. Là, on a l'impression d'avoir un match miroir face à deux Justin Wong. Là, les deux adversaires chargent leur barre de super. Alors pour l'instant, c'est très moche, ne vous en faites pas. On va arriver juste à la fin. Il faut savoir que le time over peut être utile dans le sens où moins tu perds d'énergie, plus t'en as pour le round précédent. Donc du coup, du coup évidemment, mieux vaut que ça se termine au time over sur une petite différence avec plein d'énergie. Allez, les mille mains qui touchent, le Doskoï dans la garde, encore les mille mains dans la garde. Pour l'instant, Mago est très bien parti. Attention, allez, le Hagroup qui se lance, la chope, est-ce qu'il va pouvoir suivre ? Non, il ne suit pas, attention à ça, overhead, gros pied. Ça fait très mal ce qu'il a pris là dans la tête, malheureusement. Mago qui a pris une grosse, grosse, grosse attaque. Allez, les mille mains, Mago qui revient en tête dans ce round à quelques secondes de la fin. Il reste 5 secondes. Est-ce que Ibiki va pouvoir le toucher ? Attention à ça, bien joué ! Ibiki qui touche et qui recule. Ibiki qui remporte donc ce premier round. Ça a été très très chaud, ça s'est joué haut à la dernière seconde. Mais évidemment, dans un jeu de camp, Rio qui joue Ibiki. Allez, Sagat en ratio 1 qui va devoir sortir Ibiki. Il ne reste plus beaucoup d'énergie. Ibiki, ça devrait être facile. Le contre, Sagat qui ne réussit pas à approcher. Allez, Tiger Shot. Sagat qui est très très fort à moyenne distance avec un bas gros point vraiment abusé. La roulade bien contrée. Et le contre directement au Tiger Cannon. Et un homme bien joué de la part de Mago là. Malgré le fait qu'il ait pris le coup d'épée d'Ibiki dans la garde. Le Tiger Cannon a très bien contré ça instantanément. Allez, c'est parti. Bas gros point, bas gros point. Le bas gros point totalement abusé. Psycho Crusher qui renvoie Mago à terre. Le bas médium kick qui ne passera pas pour Dictateur. Qui cherche l'ouverture. Pour l'instant, c'est Mago qui presse au bas gros point. Et je vous dis, tout un jeu de zone. Vous voyez comment ça zone, ça zone. Le head press qui n'était pas très bon. Le combo Tiger uppercut de la part de Mago. Encore, c'est light punch. Et le Tiger ni contré. Évidemment, c'est aggroove. Et allez, c'est parti. Et la furie juste derrière. Ça fait très très mal. Vous voyez, ça c'est le combo aggroove classique de Dictateur. On met très rapidement son adversaire dans le coin. Petite choppe, ça va se finir. Grattage, on voit le téléport incompréhensible. Qui permet à Mago de reprendre de la distance. La roulade. Et Mago qui envoie un Tiger Genocide. Ou je ne sais plus trop comment s'appelle cette furie dans le coin. Et qui touche. Incroyable, feinte de roulade. La carotte pour le contre. Et Mago qui remporte sur une énorme erreur. Après un téléport de la part d'Orio. Assez incompréhensible. Enfin, ce n'est pas grave. Blanca arrive avec un ratio 2. C'est-à-dire qu'il fait plus mal que Sagat. Il encaisse mieux aussi. Donc, ça ne devrait pas être une très grosse difficulté. Voilà, ce gros pied qui passe. Gros point dans la garde. Ça ne devrait pas être très difficile pour Io de sortir le Sagat. Là, la glissage du singe dans la garde. Voilà, une petite roulade qui passe au travers des Tiger Shot. Aucun souci. Ça va se jouer comme c'est le cas dans 80% des matchs de ces VS2. Ça va se jouer au ratio 2. Toujours les matchs qui opposent les deux ratios 2. Alors là, il y a deux philosophies qui s'affrontent réellement. Allez, Mago qui envoie l'électricité. Qui touche énormément dans la garde. C'est un grattage similaire celui des 1000 mains de Honda. Rio qui rend bien le grattage. Elle a la petite boule pour passer derrière Blanca à la relever. Mais Mago ne sait pas avoir le gros point qui touche. La glissade du singe dans la garde. Qui s'ajuste un, j'ai suivi par un saut vertical. Gros pied qui n'a pas touché. Glissade dans le vent. Gros point. Vous voyez, c'est que du zoning. Là, ça zone. La rolling de la part de Mago qui contre la glissade. Gros pied qui ne passe pas. Gros point entier. C'est bon. Rio est pour l'instant bien campé sur la position. Même s'il est en retard. Attention, cette rolling dans la garde. Immédiatement punie par une rolling. La double touche. La chope de la part de Rio. Et le groove lancé. Bien joué. La feinte avec le dash spécial. Qui va faire un petit cross-up. Qui passe dans le dos de Mago. Qui permet de passer un petit bout de la groove. Malheureusement, Mago est encore en vie. La rolling pour punir le dash spécial. Et le saut vertical. Gros pied. Ball high kick. Qui permet à Mago de remporter le premier match. C'était très très tendu. Et voilà. Tout est à refaire pour la team. Qui va envoyer à Sakura. À Dictateur. À Blanca. Donc la seule différence. C'est qu'ici. Il préfère envoyer Sakura à la place de Ibiki. Sakura qui a. Bon. Un combo à groove très puissant. Ah. Il met Dictateur. En ratio 2. Ça c'est très important. Ça veut dire qu'il ne veut pas créer l'affrontement. Avec Mago. Un versus symétrique. Comme ça a été le gars de Blanca versus Blanca. En ratio 2. Voilà. Allez. C'est parti pour ce deuxième match. De la finale du Tougeki. 2004 de CVS2. Dash spécial. Oichonage qui a bien puni le dash spécial. Encore une feinte. Voyez l'Oichonage qui passe dans le vent. Ça. Il faut faire très attention. Parce que les trappes à la relever. Oichonage à l'infini. Et sont très très fort. Et Mago qui ne rate pas grand chose en attendant. Et Doskoi qui passe dans la garde. Et ce Doskoi. Au corps à corps. Qui touche de hit. Et qui permet d'être safe. Oichonage. Attention à la relever. Light punch. Et ce light punch qui feinte. Qui passe dans le vent. Oichonage dans le vent. En gros point. Qui fait anti-air. Et le Doskoi anti-air aussi. Mago qui strike. Le premier adversaire. De la team à chaud. Sans aucune difficulté. Voyez. 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 C'est fameux. Grosse erreur de la part de Sakura. Qui a voulu faire. Qui passe. Et le Psycho-Crash. Qui permet de gratter. Voilà. Ouf. Et bien on en est venu à bout de ce Honda. Mais incroyable Honda de Mago. L'impression qu'il laisse. Striker un ratio 1 avec un ratio 2. En théorie. Ça devrait être jouable. Il faut que Cho gère la partie. Et charge bien sa barre de la groove. Et qu'il le place. Et à ce moment là. Ça ne devrait pas être une grosse difficulté pour lui. Mais vous voyez. Pour le moment. C'est Mago qui fait le jeu. Même si ce combo cross-up. Ni presse. Encore un ni presse. Et le la groove qui passe. Allez c'est parti. Wouwouwouwouwouw. Ikuzo. Et voilà. Plus d'énergie. Ça s'est vidé. On n'a rien de temps. Mago le sait. Il a fait une grosse erreur. Le ni presse. Qui envoie en l'air. Et le la groove qui permet le juggle. Et le juggle avec Dictateur. Ça fait mal. Allez Dictateur qui récupère. Pas l'intégralité de son énergie. Mais Mago qui doit encore faire face à un combat de 3ème striker. De ratio 2. Un ni presse dans la garde. La roulade bien punie par la shove de la part de Mago. Un rolling pour passer dans le dos. Dash spécial tentative de shove. Bien contrée de la part de Cho. Bas médium. La glissade du singe. Bas médium qui passe pas. Gros point. Le saut gros pied pour contrer. Encore la shove de Mago. Mago qui est dans la tête de l'adversaire. Le saut moyen pied gros sauf. Gros point dans la garde. Bas gros point dans la garde. Voilà médium kick pour punir. Les médium kick de zoning de la part de Mago. Mais ça va pas suffire. Le pauvre Dictateur qui se fait bourrer. Là il kick. Mago qui rate son link. Là il kick. Là il punch. Et la rolling. Le saut gros pied qui passe. Dash spécial. La glissade du singe. Attention à la relever. La shove s'est déchopée. Médium kick dans la garde. Reprendre la distance. Le pauvre Cho. Qui est en difficulté. Zéro vitale. Après ce saut arrière gros pied. Oh ça va être impossible. Il faut qu'il passe son aggrove absolument. Et regardez Mago qui ne bouge pas. Qui a planté sa tante. Et là il tente une attaque avec un high jump. Mais il se fait immédiatement punir au bas médium kick. Mago qui sort le Dictateur sans aucune difficulté. Regardez comment l'équipe est dépitée. Parce que là ça va être très 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 difficile pour Kicini. De réussir à sortir Mago. Surtout avec sa team. On peut tout de même apprécier la team à Kicini. Qui est quand même un joueur de A, Rock, Guise et Rolento. C'est quand même assez appréciable pour voir. Deux persos SNK. Un perso Capcom qui n'est pas forcément dans les milieux notés. Même s'il a un très bon aggrove style. Et Guise qui est donc le ratio 2 de Kicini. Mago qui semble imbattable. Et encore ce Honda de l'enfer. Qui arrive d'entrée. Allez on charge sa barre de super. Immédiatement contré par le Dosko. Il a tentative d'attaque de Rock. Le Repouken dans la garde. Ce gros pied encore contré. Roulade. Doskoï dans la garde. Incroyable. Mago qui n'a toujours pas perdu de l'énergie. Le dash avant. La kick immédiatement contrée. La choppe pour contrer la roulade. Encore un Doskoï. C'est bon. Ce coup-ci recouvre la marge. Au vertical gros pied. Encore un Doskoï qui contre les tentatives d'attaque de Rock. Qui se prend là aussi un saut gros pied. Le coup de coude qui ne passera pas. Rock qui fait un très 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 mauvais rune là pour le moment. Et le grattage de Mago. Et qui en termine au Doskoï. Le grattage aux mille mains dans le coin. Et le pression mis par Mago. Deuxième perso de Kicini. Rolento. Mago qui a déjà striqué un perso sec. Quasi perfect avec l'énergie qu'il a pu récupérer. Allez Rolento qui nous met à mal. Gros point entier. Oichon Nage. Attention à la relever. Oichon Nage. Mais c'est pas possible. Attention c'est Kicini dans ce furie. Super Oichon Nage. Encore à la relever. Le match totalement installé. Encore. C'est pas possible. Mago qui est incroyable. Qui s'est installé dans le canapé. Dans la tête de son adversaire. Qui n'a plus qu'un ratio de guise. Pour remporter cette finale du Tougeki. Ça semble vraiment très mal barré. Le Shippouken en l'air. Son gros pied. Encore Oichon Nage. C'est pas possible. Il va lui faire vivre l'enfer. Allez le A-Groove qui pape. C'est parti. Le gros pied. Et allez. D'Ai Zayenken. Zayenken. Qui termine avec un bon gros 50% de barre. Encore. Balay kick. Balay punch. Bien joué le contre. Pour contrer le Doskoï. La roulade. Pour passer dans le dos de Mago. Qui rate encore un Oichon Nage. Le coup de cul pour contrer le double Repouken de Guise. Ça semble plutôt bien parti pour Guise. Qui va peut-être rester à sortir le long dame. Encore un Doskoï qui passe en dessous du Shippouken. La contre dans le feu. Et l'ultimate triple Doskoï. Qui met stun. Et c'est terminé les amis. Kishini qui a lâché la manette. Et qui perd. Mago qui strike la team en finale du Tougeki. Vous comprenez pourquoi cet homme est appelé le dieu de la 2D. Mago qui remporte donc son premier Tougeki. En strikant l'intégralité de la team adverse en finale. Alors que Kindevu avait fait le travail en demi. Alors que Sawada avait suivi. Mago a été le premier à jouer la finale. Mago est venu. Mago a vu. Mago a vaincu. Il se la pétait déjà avant d'arriver. Il était sûr de lui. Là il remercie tout le monde. Et là ils sont vraiment contents. Incroyable victoire de Mago. Sur ce Tougeki 2004.